Musique de générique Les amis, on vient de perdre le silencieux Ah putain Pourquoi ? Oh les gens ils sont incroyables ! Musique de générique Bienvenue dans cet épisode 3 Nous venons d'arriver au Maroc Comme vous pouvez le voir c'est la fête La fête des klaxons On va enfin sortir du bateau Malheureusement on a pas pu faire toutes les formalités Amaury n'a pas eu le temps de faire celle pour la voiture Donc on va être contraint de le faire en sortant Et après on trace direction Bouladjou Let's go ! Bon là team, une heure après la vidéo que vous venez de voir On est toujours dans le bateau Toujours, ça a pas bougé On a fait à peu près 30 mètres Je ne sais pas ce qu'il se passe C'est insupportable On a fait combien de temps ? En réalité depuis le moment où on leur a dit On va au port On est parti à 3h30 Il est 11h les amis Un bateau qui était prévu à 6h Avec 1h45 de traversée Sachant qu'on a à peu près 8 à 10h de route derrière On n'est pas près d'arriver au bivouac On a toujours pas mis les pneus sur le sol marocain mec C'est vrai Non mais là c'est vraiment très très long Très très chiant On a pas dormi On a faim On a soif Après je voulais être à Bouladjoul Pour le coucher de soleil Ce ne sera pas chose faite Demain on va sûrement partir très tôt aussi Donc on verra le lever de soleil Ca c'est cool En plus il parait qu'il y a de la neige sur la route On verra Ca va lâcher des petits freins à main Des petits Ca y est les amis nous quittons le bateau On a toujours pas quitté le bateau j'ai rien dit Ah non Faux joie Bon les amis il est 11h35 Et nous ne sommes toujours pas sortis du port de Tanger La 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 je pète des câbles C'est très très long On vous l'a déjà dit Mais là ça commence à être très 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 long Là en fait c'est fou les voitures Avant la sortie du port Et puis on a toujours pas fait la putain de VX de voiture Je sais pas quoi Génial l'arrivée au Maroc C'est pas la meilleure Les nerfs sont mis à rude épreuve Ca y est les amis il est midi Pile On est enfin sortis de ce foutu port On est parti il y a 9h d'Al Jazeera C'était insupportable Là on roule avec un équipage avec qui on était dans le bateau Et Amoury c'est l'occasion de se former au roadbook Bon aujourd'hui ça va c'est pas trop compliqué Donc il va pouvoir prendre ses marques Mais bon ça y est on va enfin rouler J'espère qu'ils vont bien rouler Parce que je te le jure que s'il roule pas je les décroche Bon les amis comme on vous a dit au port Nous on avait vraiment envie de tracer Donc on a déjà largué l'équipage avec qui on roulait On s'est tous arrêtés à 25 km du port Mais bon on en a 540 aujourd'hui Donc avec Amoury on préfère avancer un peu en solo Pour rejoindre les autres équipages avec qui on était au départ Sachant qu'on a pas beaucoup dormi Là moi perso je suis enfant je préfère rouler Et après on a les villages et tout ça va ralentir Comme ça on arrivera le plus tôt possible j'espère Pour passer une bonne forêt Parce que c'est une très bonne soirée normalement là-bas Autour d'un peu de temps et tout tu vas kiffer Tu vas kiffer alors froid aussi Bon là on est vraiment esselé sur la route Là on est tout seul Ah au moins je dis ça c'est une quatrelle là-bas Euh ouais Ok bon on est plus les seuls Ca va Je commence à me demander si Amoury Il se l'est pas tropé dans le roadbook Là on a fait quasiment une bonne troisième de kilomètres Sur 540 je le rappelle aujourd'hui Donc ça nous reste quand même pas mal de routes D'ailleurs les amis on voit qu'on a changé de continent et de pays Parce que sur l'autoroute on a vu deux chiens Deux personnes qui se baladent sur la bande d'arrêt d'urgence Et qui nous font des coucous comme ça normal Ils sont posés comme ça et ils nous attendent Il y avait des enfants aussi vers le port Carrément presque des dodans sur l'autoroute Il y a des trucs partout Enfin ouais c'est pas la même circulation là On voit qu'on a changé de pays Bon les amis ça bombarde là On a trouvé une 4L avec un aileron Il prend la SPI depuis tout à l'heure Là je suis à 140 courteurs Il y a deux 4L qui suivent là derrière Ca déboîte La route elle est superbe On est en train d'organiser Mais c'est insolent On est en train de doubler les voitures Il y a une vitesse C'est vraiment pas ce qu'elle a la voiture Elle marche trop bien Un délire Les amis je viens de rouler 270km sur l'autoroute Et on est enfin sorti Donc là les choses sérieuses commencent avec le roadbook Mais ça fait du bien on va arrêter la monotomie Parce que là je n'en pouvais plus Et là il nous reste à peu près 300km Et il est 16h donc j'ai peur de l'heure d'arriver Mais bon on va essayer d'aller au plus vite Ca y est on est enfin sorti de l'autoroute Place maintenant au village Donc là le roadbook il change 3km 200m, 800m ça change beaucoup plus Et d'ici quelques kilomètres On va arriver dans des paysages un peu plus sympas Parce que là pour l'instant c'est pas fou Mais après ça va être beaucoup plus sympa J'espère qu'on va faire un maximum de routes de jour Pour qu'Amoury voit le paysage Et qu'on arrive pas trop tard à Bouladjoul En tout cas tu découvres la conduite marocaine Parce que t'avais pas encore conduit là Ah ouais bah franchement c'est pas mal C'est mieux en ville que sur l'autoroute Bah ouais je trouve ça plus sympa Sur l'autoroute c'était pas propre et tout Les paysages c'était pas non plus incroyable Voilà c'est pas fou encore Ça y est les amis les premières montées Je vous rappelle que ce soir on va dors à 1700m d'altitude Et qu'il va cailler de fou Là on était en t-shirt shop enfin pour ma pape Et ce soir ça va être 12 couches Le paysage change, le soleil se couche Et si l'équipage 1329 peut trouver la 3ème Avant que je commence à faire poussette Exactement et là ça va changer le paysage Il rigole Big M Tous les 2km Les amis profitons de cette petite balade du soir Pourquoi il s'arrête ? Pourquoi il s'arrête ? Pour définir ce qu'est le mot aigri Prenez Amaury fatigué en pilote Avant de se faire attraper Avant de se faire attraper Donc ça va être un pit stop Toi tu passes à l'arrière je passe à l'avant ok ? Ouais Allez c'est parti Les amis mon copilote me dit dans l'oreillette que là on est à 1950m Et c'est quand même vachement haut Donc il n'y a pas de neige je suis déçu Il caille, on sent l'air frais Mais bon pour l'instant on est encore dans la voiture donc ça va mieux Je crois que le bivouac il est au alentour de 1700m Donc on va redescendre un petit peu Après 17h de voyage les amis Dans 9h de route on est enfin arrivé au bivouac Là on arrive on voit l'arche On va passer le premier arche dans Roch Et à partir de demain le classement va commencer Pour l'étape qui nous rallie à Merzouga Donc là on est rincé On a hâte de manger, de se poser Là ça fait du bien d'arriver Surtout que les autres sont arrivés il y a 6h au bivouac Donc c'est un petit peu chiant d'être pour autant séparés Mais c'est pas grave là maintenant Parce que maintenant on va être tous ensemble Et ça va être super sympa Donc voilà on arrive au bivouac Et ça, ça fait du bien Et voilà on vient de passer l'arche On va pointer maintenant les amis Pour être sûr qu'on est bien arrivé Et pour prévenir les proches via le site internet Et après on va aller se ranger tranquillement Ah non, il faut passer d'abord à l'essence J'espère que le Géricane il est pas au fond Il est bien au fond Oh la la Oh la 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 Je vais arrêter de te plaindre De toute façon je t'en fous Allo ? Bon du coup les amis c'est ce qu'on craignait Le briefing est passé Donc là il nous reste juste à aller manger Et profiter de cette petite soirée Bien fraîche Et trouver un coup aussi pour poser la tente Mettre de l'essence Normalement on a une place de garder Ouais Et puis peut-être faire le ravitaillement On va voir s'il faut de l'essence Ou pas Bon la team ça y est on est bien arrivé Il est super froid On s'est couvert direct Heureusement on a à manger chaud C'est couscous ce soir Avec une petite soupe Et ça va nous réchauffer Puis après on va aller mettre la tente Et bien au chaud Ah ouais On va aller dans la tente au chaud Il y a énormément de vent Ouais il y a vachement de vent Et en plus Comme c'est un peu du sable etc Et bien on prend de la poussière dans les yeux partout Heureusement il y a un gros feu de camp là-bas On va aller se mettre au chaud après On va aller voir ça après Et on vous montrera tout ça Bon allez on va manger Et bien des coups je commence à prendre le virage Et je sens l'arrière qui décolle Et bien des coups je commence à prendre le virage Bon les amis du coup là on va aller remplir une gyricale d'essence Parce que bah comme vous le savez Il y a pas de loup Ah ils sont dans le désert On va aller rentrer à la cité Vous avez déjà vu une tombe dans le désert au milieu de nulle part C'est incroyable Moi je trouve ça très stylé Ouais c'est très très stylé Après les gens ils savent pas qu'on est au milieu de nulle part encore là Parce qu'il fait nuit Ah oui Bon les amis maintenant c'est rangement de la tente Heureusement on a pris des matelas parce que ça fait mal aux pieds apparemment Il y a des cailloux partout sous la tente Bon les amis première nuit en tente avec Amor Bon il fait un peu frais pour l'instant j'espère que ça va se réchauffer Mais on est pas mal hein Si mais juste derrière l'installation que j'ai faite Parce qu'elle est pas trop stylée C'est trop stylée Petite lampe improvisée Ah oui on a de la place C'est fait maison On a de la place On a chacun notre sac de couchage C'est assez calme dehors Et ça c'est rare pour le souligner parce qu'il y a 3 ans c'était le bord Bah là déjà on s'est mis vraiment loin Mais il y en a là-bas ils ont mis leur 4M en carré Avec un système son Un système sonno et tout je sais pas quoi Bon les amis il est 7h30 du matin A nuit il était très difficile Comme vous pouvez le voir à ma tête Il a fait super froid Avec Amori on se réveille en pleine nuit pour se recouvrir tellement il faisait froid Moteur Tu les enculés qui klaxonne à 5h du matin dans le bateau Voilà tout le moment klaxonne il est 7h30 Alors que nous on parque à 9h Une nuit très difficile Là on va aller au petit déjeuner Faut aussi organiser la voiture Et après bah direction à Merzouga pour 295 km de spécial Là je suis en train d'organiser le coffre Parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui changent Tout à l'heure on va voir les enfants du désert Donc on rapatrie ce qu'on doit leur rendre Pour faire de la place On s'organise aussi avec le jerrycan Et nos affaires pour ce soir L'attente etc Et d'ailleurs le jerrycan il est là On va devoir remplir la voiture avant de partir Et on va aussi aller prendre un bon petit déjeuner pour se réchauffer C'est parti direction le petit déjeuner J'espère qu'il reste des choses Parce que j'ai la taille Regardez les amis le lever de soleil Magnifique Et après let's go direction Merzouga Les amis ça y est il est 8h55 On doit quitter le bivouac avant 9h Pour la spéciale de 296 km Qui nous emmène à Merzouga Au programme beaucoup de villages marocains Et après les premières pistes Donc avec à mourir on va conduire Pour la première fois cette édition Dans les pistes ça va être génial On a un beau temps là ça fait plaisir Je pense qu'il va vite faire chaud Là on avait froid Et c'est parti Y'a plus qu'à Bonjour Salut C'est un peu long La voiture elle va se réchauffer Attention Petite étape jusqu'à Merzouga Petite Petite grande Surtout grande non ? Alors vous allez voir Y'a pas mal de beaux paysages Ca va être chouette Vous arrivez vers les dunes Le soleil La chaleur Ca va être mieux Et puis pensez avec des sécurités Toujours les feuilles allumées La ceinture attachée Bien sûr Misez vous bien profitez bien Merci Préparez la feuille classement Du coup c'est 1670 pour la première place Si vous voulez prendre un peu d'avance Et puis après Evidemment qu'on joue la gagne Bah eh On joue la gagne Et là les amis On va passer l'arche A partir du moment où on passe l'arche La balise va commencer Le GPS Donc le tripi Et là Amori a intérêt à faire du salt Dans la conduite et au copilote Allez c'est parti Bon les amis Ca fait un peu plus d'une heure qu'on roule Là on est à combien ? On est à peu près à 60 km C'est ça ? Exactement Et on arrive dans l'Atlas Il y a de la neige C'est magnifique Ca contraste avec le désert En plus on a un petit rayon de soleil Et il y a énormément de vent Là je le sens à travers la conduite Alors je pense qu'il doit bien cahier dehors Et là Il y a l'intérieur aussi Un peu ta frotte J'arrive pas à me réchauffer Tu me disais qu'on allait monter un col à 1900 m là ? Exactement Là en fait on a 16 km de route signeuse Et ensuite après on arrive au col à 1900 m Les amis on est en direct du col de 1900 m Dont on vous parlait à l'instant Et il y a énormément de vent J'arrive même pas à ouvrir ma porte facilement Oh c'est un délire Waouh Et regardez derrière Waouh Il y a de la neige les amis Il y a de la neige au vent Il y a de la neige au vent Il y a une magnifique cuir derrière Je suis pas du tout en train de galérer quand je vous parle C'est pas vrai Et là on a de la neige Ca ça fait plaisir ça L'avantage c'est que malgré la beauté La voiture elle chauffait pas avec une caille Ca y est nous voulons redescendu de notre montagne On traverse un petit village vraiment petit là C'est magnifique C'est super bon On a de la neige à droite à gauche en face derrière D'ailleurs la voiture marche un petit peu mieux Parce que là haut avec l'altitude elle avait du mal Ouais et là Elle avait du mal tout est relatif Aussi la première là haut elle était pas C'était pas la première de d'habitude Par rapport aux autres c'est vrai qu'on a quand même un bon rythme Un très bon rythme Un excellent rythme même Et dans la montée il y en avait qui étaient en warning Peut-être problème de surchauffe Malgré le froid je sais pas Mais là on profite des paysages On s'arrête pour prendre des photos On prend notre temps Même en s'arrêtant on s'arrête On bouge pas de la route Parce que Par contre on joue les kilomètres Je fais toutes les cordes Pour gratter le moindre mètre Comme ça on verra le classement Dès ce soir Et puis nous on va essayer de jouer la gaine Pour revenir les prochaines On vient de faire une pause Vous pouvez le voir On a complètement chaudé de tenue Ça y est j'ai plus froid Exactement On est passé short t-shirt tous les deux Comme ça on va pouvoir profiter du soleil Là on est beaucoup redescendu On arrive dans la vallée de l'Aziz Bah il fait chaud L'Aziz Il commence à faire chaud Là c'est joli Il y a la rivière Derrière c'est super joli le paysage On a fait quelques photos aussi En direction la vallée de l'Aziz Où je pense qu'on va s'arrêter manger Et puis après Amory Va prendre un peu le volant aussi Et puis on va finir la spéciale Salut les amis On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui Bon là on est en train de faire une pause A la vallée de l'Aziz Les amis C'est une vallée où il y a énormément de végétation Alors qu'on est en plein milieu du désert Regardez Ça s'appelle une oasis Déjà c'est un oasis C'est pas l'oasis de l'Aziz C'est la vallée de l'Aziz Du coup il fait super chaud C'est hyper beau Petit moment au soleil Et là-bas on voit les montagnes enneigées Tout au bout Je pense pas que vous le voyez à la caméra Mais en gros c'est là-bas où on était il y a Deux heures Deux heures Deux heures Au moins deux heures je pense Bon les amis on s'est arrêté dans une petite ville Parce que du coup on avait la flemme de sortir le réchaud avec Amaury Je suis allé faire quelques courses J'ai acheté un pain comme ça Regardez un pain berbère là Comme on avait sur le bivouac Et j'ai acheté six paquets de chips Y'en a pas beaucoup donc j'en ai pris pas mal Et un paquet de gâteaux vanille Comme ça A ton avis mec pour tout ça J'en ai eu combien Sachant que Bah dis moi un euro pour tout ça Si tu me demandes c'est que t'en avais pour pas cher déjà Et on avais pour un euro 50 Ah t'es chaud T'es chaud J'en ai eu pour un euro 05 C'est aberrant J'en ai eu pour un euro Mec en France Ce paquet de gâteaux vaut 3 balles Là les paquets de chips comme ça mec J'en ai eu pour 10 balles Minimum 6 paquets de chips un pain Le prix d'une baguette en France Bon les amis Adrien est reparti chercher des paquets de chips Parce que du coup on s'est dit que ça pouvait servir C'est pas cher Ca dépanne etc On va l'attendre On va voir pour combien il en a eu Adrien arrive Verdict Bah j'en ai repris 10 du coup Parce que je me suis dit 10 ? Tu sais que si on fait l'apéro avec tout le monde et tout Au moins on peut partager On est pour 10 dirhams C'est à dire même pas un euro Bon les feux Mireille Bon allez c'est reparti Là on est dans le dernier village avant de rentrer dans le désert Après c'est parti Pour 4 jours coupés du monde Dernier village on a acheté une nouvelle carte Une recharge de giga Comme ça là on est sûr d'être safe avec Amaury c'est cool Et puis là maintenant direction les premières pistes pour Amaury Ok la team comme on va dans le désert On va se mettre en conséquence Nos retocs et partenaires nous a donné ça au début C'est pour éviter de respirer trop de sable Donc là je vais le mettre parce qu'on arrive bientôt Amaury il en a un autre aussi Et comme on arrive bientôt dans le désert J'ai pas trop envie de manger du sable Si vous voyez ce que je veux dire Et voilà les amis on est prêt On attend les pistes Ça y est on passe le contrôle sécurité Les amis on devait passer à 14h30 Il est 14h30 tout fil Hey je suis un boss de la conduite quand même Pourquoi ? Je ne sais pas 14h30 on est là 14h30 on est là On est là On est là On est là 5 minutes later Ça fait déjà 5 minutes qu'on y est seulement Et j'ai déjà hyper chaud Ça saute hein ? C'est incroyable J'ai l'impression d'être dans une soufflerie On a essayé de mettre l'air frais Mais bon C'est pas trop de l'air frais qui sort Et puis on peut pas ouvrir les fenêtres évidemment Bon les amis là je fais mon rôle de copilote J'essaye de dire à Noury Pour couper un maximum les mètres Parce que je vous le rappelle C'est un rallye de distance Donc plus on prend d'avance Enfin du coup moins on fait de mètres Mieux c'est pour le classement Donc on essaye d'optimiser au maximum On peut la rattraper tout droit là Ouais J'utilise la première couche Elle va pas trop à gauche non plus Mais Fais gaffe que là ça ne ferme pas Et bon Ça va on est plus si bas hein La team on prend tous les risques Pour gratter le maximum de mètres Cette année c'est la gagne ou rien Là ils sont à gauche là Parce que nous on a coupé tout droit Alors des fois c'est un peu tendu mais Mais ça se tente On a rejoint un petit morceau de goudron là Qui va nous emmener tout droit au bivouac Avant on aura encore un peu de pistes Evident pour arriver au bivouac Et là on a ouvert les fenêtres Parce qu'il fait chaud dans le désert Donc première piste Amori t'as ressenti ? Incroyable Mais il y a plein de cailloux Je ne sais pas qu'il y aura autant de cailloux Et ouais c'est trop bien C'est incroyable Des sensations de fou Je pense qu'on a gagné quand même pas mal de mètres Par rapport à ceux qui suivent exactement le tracé J'ai hâte de voir le classement Le classement sort à 19h30 sur le bivouac Normalement si tout se passe bien On est top 100 minimum Parce que toute la journée J'ai pris le maximum de cordes Amori pareil après Là dans le désert on a On a gratté comme on pouvait Bon On a essayé de redémarrer la voiture les amis Bon les amis ils sont en train de nous pousser avec notre voiture là Elle a recalé les amis Bon Amori ça a changé ton avis sur les premiers tours de piste là ? Non c'est toujours cool mais quand ça roule c'est mieux quoi T'as un beau gilet dis moi En toute introphie je n'avais jamais eu à affaire à ça On a fait 10 km de piste Déjà avant le départ 5h au pôle mecca Et maintenant on attend l'assistance Par contre j'espère qu'on va pas les attendre 5h Parce que là il est déjà 16h Oh putain on avait Ah les gens sont du désert et tout Oh la la Bon après une heure ça y est les amis on va pouvoir repartir Amori va faire sa première arrivée dans le désert L'avantage c'est qu'il y a moins de voitures donc on prendra moins de sable Ouais Et let's go A la direction C'est ça en tant que plaisir On arrivons on voit l'arche on va pouvoir arrêter ce foutu ponteur kilométrique et voir le classement ce soir Ça y est on est arrivés au vivoc les amis Sauf que là on vient de voir qu'il y avait une queue énorme pour donner les dons aux enfants du désert Déjà avec Amori on avait pas compris on a doublé pas mal de gens Désolé que si vous nous voyiez Elle n'a pas fait exprès Amori tu vas faire un petit foot avec les enfants du désert ? T'es un peu fatigué mais Oh ça y est tout de suite On va aller taper un ballon ou deux En tout cas après on va aller au coucher de soleil sur les dunes Ça ça va être incroyable Ça ça va être stylé Parce que là ce soir c'est notre premier vrai bivouac tous ensemble On est 2400 Bon les amis il est 8h du matin alors qu'avec Amori on part à 11h30 pour la boucle Mais il y a tellement de bruit sur le bivouac qu'on n'arrivait plus à dormir Avec Amori on vient de se réveiller au bivouac de Merzouga Bon il est 8h du matin alors qu'on commence à 11h, 11h30 donc un peu les boules Réveillé par la mythique musique du 4L Trophy on a dormi 5h et il a plu cette nuit On s'est levé ce matin, la tente était trempée et là derrière tout est mouillé, le sable est tassé et tout Et c'est un délire il a plu dans le désert Il y avait un nuage En plus hier je dis Amori en rigolant au loin il y avait des nuages, imagine il se met à pas faire beau et tout Mais heureusement on se lève il fait beau et tout Là on va aller prendre le petit déj, mettre de l'essence, refaire le coffre, remagner le coffre et puis let's go On a mis de la voiture avant de partir pour l'étape du jour Aujourd'hui c'est 92km au programme et dans le désert uniquement Ca va Adrien ? Ca va ? Ca va, tu es en train de ranger le coffre Joli plein sur ton cul C'est le casse-tête du matin et du soir, faut tout réorganiser en fonction de son avion dans la journée C'est sportif Ca y est essence mise, 4 ailes rangées, là je vais rejoindre Amori qui n'est toujours pas parti Moi je suis allé me faire un peu de toilette, tisienne et tout Et là nous allons bientôt partir pour l'étape, la boucle numéro 2 On commence par la numéro 2 car on est beaucoup d'équipage donc on est divisé en 2 Et elle fait 92km et ça va être du pur bonheur, regardez ce temps C'est parti ? Merci ! C'est parti ! Les amis c'est parti pour la première boucle pour nous 92km de pistes Oh putain ! On vient de perdre le silencieux là Oh putain ! Oh putain ! Aïe ! Il y en a il est juste sorti de la ligne Ouais Donc au bivouac vous pouvez le remettre à celui Non Ok Les amis on vient de perdre le silencieux Alors ça pourrait comme ça être un truc très chiant Et bah non parce que du coup on est plus haut, on touchera plus, c'était sûr qu'on allait le perdre Et surtout on va vous faire un démarrage et là on va nous entendre sur le bivouac Là la voie de gauche Là on retourne la voie de gauche Ça va ? Ça va ? On tente le tout pour le tout Là on était censé suivre une route On a serré à droite On a 2km à rattraper sur le premier Et puis on va surtout essayer On va être raisonnable on va dire quoi Top 100 ce soir ? Top 100 ça serait bien Top 50 après Bon j'aimerais pas se mentir que le top 3 il va être dur à viser avec 2km de retard dès la première étape Malheureusement avec le problème mécanique d'hier on a eu un peu de mal après On va essayer de rattraper tout ça Les amis comment vous dire qu'on est seul au monde ? Là c'est un gros coup de poker Là l'aventure s'arrête maintenant pour le classement ou alors elle décolle de fou Si ça passe vraiment là ce soir on se voit sur la scène centrale numéro 1 On est suivi à gauche ça y est Il y en a qui ont fait comme nous Bon j'espère que ça va passer Ohlala Et là si ça passe là on prend 3 bandes d'un coup là Putain j'aurais du continuer encore plus à droite On va pas se réjouir trop vite mais normalement là Normalement l'undercut il est passé Là je suis sûr de moi Là c'est pas une stratégie Ferrari les amis Ça y est on arrive au contrôle pour l'instant Ça y est un braquage Braquage Et on a fait un truc là Salut Les amis il y a une énorme montée là La morue il est parti filmer de l'extérieur vous allez voir le plan Quand on est en bas c'est assez impressionnant Et du coup on y va un par un on prend de l'élan parce que Bah faut éviter il y en a qui restent dans la côte Pour pousser dans la côte faut y aller après Donc voilà on va essayer de passer ça du premier coup Salut les amis ! Salut les amis ! Quel bol d'amis s'est passé ? Quel bol d'amis s'est passé ? D'abord on a été de courte durée On s'est trompé de chemin Là on avait pris la boucle qu'on doit faire demain Du coup bah on a du faire à peu près 10 bandes pour rien Donc bah là le classement défini je pense On a un peu débuté mais bon On va essayer de tant bien que mal de faire le meilleur classement du simula C'est sûr que le top 100 on l'aura pas On a retrouvé les gens qui sont avec nous sur la boucle Et on s'est rendu compte du coup qu'on avait perdu 8 km par rapport aux 10 Parce qu'on en avait 2 d'avance Donc j'ai hâte de voir le classement de ce soir En fait on va être dans le top 100 mais en partant de la fin Les amis on vient de s'arrêter pour manger avec la morine là parce qu'on a la dalle Et on va se remonter le moral comme on peut après la verre qu'on a fait Le menu ça va être quoi ? Riz champignons ? Bah je pense qu'on va faire riz champignons Ouais ça va être très bien On va utiliser le réchaud pour la première fois Ouais pour la première fois oui Donc ça va être... On espérons qu'il reste du classe pour moi On a pas envie de bonbonnes J'ai oublié de rendre des bonbonnes Et c'est toi celle du trop court il y a 3 ans Normalement on a vérifié Il y en a quand même au moins la moitié je pense On a regardé hier ? Ouais hier Hier ouais Ouais il y avait à peu près la moitié C'est un petit coup de lingette quand même Parce qu'il y a du sable qui rentre Heureusement d'ailleurs qu'on a mis la couverture Elle a pris énormément de sable Grosse repas terminé Changement de pilote Changement de copilote surtout J'espère que tu serais meilleur que moi Ça n'aurait d'issue de faire pire Let's go il nous reste 45 km de spécial Avant d'arriver j'espère le plus tôt possible au bivouac Pour prendre une bonne douche chaude Une bonne bière fraîche Ah ouais Un bon tout Profitez C'est parti pour un bac à sa mes amis Là il est plein de gaz C'est plein de gaz C'est plein de gaz Premier bac à sa mes amis Fin de l'étape pour nous aujourd'hui les amis, première boucle terminée, demain place à la deuxième avec le village fantôme, ça c'est stylé, de retour pour 16h cette fois, on n'est pas trop tard au bivouac, ça fait plaisir, on va pouvoir se banner dans les dunes, on va prendre la douche d'abord, le briefing, la soirée, ce soir c'est la soirée scène ouverte, donc avec tous les talents, avec les invités là qu'il y a, et c'est des gens de la Star Academy, donc ça va être super sympa, enfin bref, c'est une belle soirée qui s'annonce encore. Bon les amis, ça y est, bien arrivé sur le bivouac, et là qu'est-ce qu'on va faire à mourir ? Alors la douche, la douche, on va se laver les cheveux, quel bonheur, par contre j'ai peur qu'on attende une heure, c'est pas grave, on attendra toi qu'il faudra jamais être propre, mais faut qu'après on aille se balader quand même. Les amis, si vous saviez le plaisir que c'est de prendre une douche, d'avoir les cheveux propres, c'est incroyable, bon l'eau était gelée, vraiment gelée, donc on a fait rapidement, mais ça fait du bien d'être propre, et là je vais aller rejoindre les autres au 4L, et on va pouvoir commencer la soirée tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez voir, le changement d'ambiance radicale là, on va pas pouvoir sortir un réchaud, il y a trop de vent, puis il pleut surtout, je sais pas ce qu'on va manger, à part des chutes. Et euh...